L'aventure ! On a une heure là où... Dans le dessiné, c'est du texte et une image. Et on a une phrase qui est super importante, c'est que si le texte dit la même chose que l'image, il y en a un de trop. Et donc le dessin nous permet aussi de faire passer des choses qui ne peuvent pas être dites. Et ce qui est fou avec le dessin, c'est que si on met 10 personnes dans une pièce, on leur demande de dessiner une même chose, on va avoir 10 dessins différents. Parce que le dessin, il passe par l'intime, par le vécu, et chacun aura un regard différent sur ce même lieu, ce même endroit. Je ne sais pas si le récit peut faire bouger les choses. En fait, ça permet de décaler le regard. Et après, ça permet peut-être de faire changer des choses. Le récit, il ne va pas toucher tout le monde. Et s'il veut toucher quelques-uns, en fait, moi, ça me convient. Il y a un côté un peu magique là-dedans, c'est de se dire que ça va toucher quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne rencontrera peut-être jamais, mais pour qui la lecture de ce livre-là, c'est important. Et moi, je serais tenté de dire quand même que quand j'écris, j'écris pour quelqu'un. Et en l'occurrence, ce livre sur Bernard Matessier, je l'ai écrit pour mes enfants. On leur a expliqué qu'en 1969, il y avait quelqu'un qui s'est posé les mêmes questions qu'elles se posent par rapport à l'écologie, par rapport au consumérisme, par rapport à leur place qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quel chemin ils doivent prendre. Et c'est important de savoir à qui on écrit aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !